Les vertus de catégorie jeunes c'est que dans un groupe où vous êtes très très décentralisé avec des business units très très indépendantes, c'est le moyen de faire de l'intégration, c'est un vecteur d'intégration industrielle au sein du groupe. Surtout quand vous avez un groupe qui fait des acquisitions, qui revend des activités ou qui se développe, il est important de pouvoir travailler ensemble de manière transversale et de capitaliser sur les synergies. Quand vous avez une BU qui est très très développée par exemple en France sur un secteur d'activité, donc sur certains achats, il est très clair que tout ce savoir-faire, il faut pouvoir le disséminer dans le groupe. Donc ça c'est la première chose pour développer le business et être plus efficient opérationnellement. Et deuxième chose, ça va permettre d'avoir une relation plus centralisée et mieux pilotée avec le fournisseur, de manière à une vision globale de négocier des meilleures conditions, pas seulement sur les coûts, mais aussi sur l'évolution et sur les perspectives de co-développement ou d'innovation qu'on peut avoir avec ce fournisseur. Et le catégorie management appliqué avec des catégories managers qui sont localisées dans les BU fait en sorte qu'on garde le contact avec les opérationnels et qu'on n'est pas déconnecté et on a une meilleure appropriation des politiques achats et des stratégies d'achat quand on adopte cette opération plutôt qu'une méthode très top-down où on pourrait considérer que le siège à la science infuse est capable de diffuser la bonne parole au sein du groupe à partir d'études faites de manière centralisée.